Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors on va finir le livre 14 aujourd'hui, ça va être un épisode pas très très long, je vous préviens, puisqu'on va parler de Romulus. Alors Romulus, j'ai déjà fait une vidéo sur lui, j'ai déjà dit pas mal de choses, mais il y a Ovid qui rajoute 2-3 petits éléments, donc je vais quand même vous les dire. Et puis voilà. Vous le savez peut-être, mais Romulus, il n'y avait que des hommes quand il a fondé la ville de Rome, et du coup pour avoir des femmes, il a décidé d'inviter les Sabins chez lui, enfin dans la ville de Rome, et ils ont enlevé toutes les jeunes Sabines. Alors bien sûr les Sabins ne le prennent pas très bien, la guerre a lieu entre les Romains et les Sabins. Alors bon, il se passe pas mal de choses, et puis à un moment donné il y a quand même Junon, qui voudrait bien que les Sabins gagnent, et elle fait ouvrir l'une des portes de Rome pour que les Sabins réussissent à s'engouffrer dedans. Alors là Vénus elle voit ça, il faut qu'elle fâche quelque chose, mais elle ne peut pas fermer la porte, parce qu'elle ne peut pas défaire quelque chose qui a été fait par un dieu. Ou une déesse ici. Alors du coup elle demande aux nymphes une aide, une nymphes du fleuve alentour, une aide, et du coup elle demande que le fleuve déborde, qu'il y ait une immense inondation, pour qu'il y ait des torrents de boue énormes qui s'engouffrent dans les rues, et pour éviter que les Sabins réussissent à s'engouffrer dedans. Finalement Romulus, en tout cas les Romains, et les Sabins décident de faire la paix, parce qu'il y a les Sabines qui interviennent, pour dire d'arrêter de se taper dessus, parce que du coup elles ont eu des enfants avec les Romains, et elles ont des frères et des pères qui se battent auprès des Sabins, et du coup pour elles c'est comme si leurs deux familles se déchiraient. Donc elles ne veulent pas de ça, donc du coup elles décident de demander la paix. Et ça se passe super bien, puisque finalement Romulus signe la paix avec le roi des Sabins, et il décide même de faire la royauté en alternance en fait, donc d'être roi à tour de rôle, jusqu'à ce que le roi des Sabins meure, et Romulus continue tout seul. Simplement Romulus vieillit. Dans l'épisode sur Romulus, j'avais dit que Romulus a disparu, on ne sait pas très bien, il a disparu notamment dans une tempête, et on ne sait pas très bien ce qu'il est devenu. Ça c'est une version, mais il existe une autre version, qui était surtout célèbre à l'époque, sous l'époque d'Auguste, qui est un peu plus ancienne quand même, mais qui était surtout populaire à l'époque d'Auguste, donc autour de l'an 0 en fait, et notamment à l'époque où Ovi décrit. Et voici ce qu'elle dit. Elle dit que Mars, voyant que Romulus vieillissait, il est allé voir Jupiter, et il lui a dit la chose suivante. Jupiter, je sais que tu m'as promis qu'un jour mon fils deviendrait un dieu, et je me rappelle, quand tu m'as dit ça, je me rappelle vraiment comme si c'était hier, et ben voilà, je voudrais que tu rendes mon fils Romulus, ben oui, parce que Romulus est le fils de Mars, que tu rendes mon fils Romulus divin. Jupiter accepte, et du coup Mars va chercher Romulus, alors il se passe une vraie tempête, il y a la foudre qui s'abat partout, il y a un immense orage et tout, et Romulus, il était sur le mont Palatin en train de rendre la justice, et là d'un seul coup, il y a un nuage qui arrive, et puis qui emporte Romulus, et Romulus devient un dieu. Ce dieu c'est Quirinal, il devient le dieu Quirinal, et puis voilà, c'est très bien, mais simplement Romulus, il avait une femme, Ercilia. Et Ercilia, elle est très très triste quand même, que son mari soit disparu, et du coup Junon, elle la prend un peu en pitié, et elle demande à Iris, la messagère des dieux, d'aller chercher Ercilia. Alors, Ercilia tombe sur Iris, alors elle ne la reconnaît pas, cette déesse, mais elle comprend qu'elle a quelque chose de divin, elle lui dit qu'est-ce que tu veux. Et Iris lui dit, écoute, il faut que tu montes sur le mont Aventin. C'est Junon qui l'a dit, il faut que tu montes sur le mont Aventin. Alors Ercilia, bien sûr, elle n'hésite pas, elle monte sur le mont Aventin, et là, une étoile filante arrive, oui, une étoile filante arrive, elle la frappe, et elle la transforme en déesse. Et cette déesse, c'est la déesse qui s'appelle la déesse Aura. Donc Roménus est devenu Quirinal, et du coup, sa femme Ercilia est devenue Aura. Et ce sont des dieux et déesses, alors assez mineurs, mais qui sont quand même priés par les Romains. On s'arrête ici, c'est la fin du livre 14, il ne nous reste plus qu'un seul livre. Ouais, ouais, il ne nous reste plus que le livre 15 à faire. Alors dans le livre 15, il va y avoir des choses un peu, des gens un peu bizarres, genre Pythagore, César, ouais, ouais, vous allez voir, ça va être rigolo. Voilà, si cette histoire vous a plu, et puis vous avez envie de connaître la suite, abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait. J'imagine que ce n'est pas tout fait pour tout le monde, donc si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis à partager cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la pour que mon travail soit bien connu. Voilà, je vous fais des bisous, et puis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501